Aujourd'hui, on va reconstruire la Juve sur 4 saisons sur FC24. Vous le savez, la vieille dame a connu plusieurs sanctions ces derniers temps. Malgré tout, l'effectif est de grande qualité avec beaucoup de jeunesse et du potentiel. L'objectif sera de ramener des titres au niveau national, mais surtout de gagner une 3ème Ligue des Champions pour cette équipe. Le décor est implanté, c'est parti pour cette vidéo ! Et pour démarrer, j'ai choisi l'avion tactique sur les ailes, une animation dans laquelle mes pistons auront une grande importance en 3-5-2. J'ai également pris plusieurs coachs, particulièrement pour mon milieu. On a des joueurs très prometteurs dans ce domaine. Concernant mon mercato, j'ai acheté Giorgio Scalvini à l'Atalanta pour 13 millions d'euros. On avait besoin d'autres solutions à ce poste-là et ce joueur en plus a un gros potentiel. Ensuite, j'ai prêté quelques jeunes, même si la plupart sont déjà en prêt actuellement. J'ai fait du degraissage également avec la vente de Dechiglio à West Ham pour 9 millions d'euros. Celle de Pensoglio également à Sheffield ou encore Alexandro vendu à Bilbao pour 10 millions d'euros. Et pour finir, j'ai acheté, j'ai complété mon mercato par l'achat de Danilo Pereira, le parisien qui débarque pour 19,2 millions d'euros. Un joueur de rotation qui apportera polyvalence et expérience dans cette équipe. Voici l'équipe type de cette première saison. On est toujours en 3-5-2 avec Kostic et McKennie sur le côté droit, même si ce dernier n'a pas été très performant par rapport au CERM. Derrière, Scalvini qui a joué, même s'il a manqué un petit peu de temps de jeu. On le voit avec son tranchant et son moral. Et puis, on a ce duo devant Kiesa Vlauic qui est très très fort. Franchement, content de cette équipe. Ça change aussi de jouer en 3-5-2. Ça offre d'autres possibilités au niveau tactique. Au classement, on a fini 4e. Ici, on est assez loin du podium quand même de la Roma qui est 3e. Mais on est qualifié en Ligue des Champions. C'est le principal dans un championnat qui est quand même assez difficile. En Coupe Italienne, on s'est imposé ici une victoire 3 buts à 2 contre la Fiorentina en finale, en plus contre le rival. Donc déjà un premier trophée pour la Juve. Malheureusement, je le disais, pas de Coupe d'Europe puisqu'on a été exclu de la Conférence Ligue cette saison. Et là, on voit les stats de Vlauic. 31 buts marqués. C'est énorme pour un joueur qui n'a pas joué de Coupe d'Europe. 31 buts en 43 matchs. 16 pour Kostic également pour notre piston. 14 passes D aussi. Donc là, le jeu sur les ailes qui a très très bien marché. Kiesa qui a marqué 8 buts, 5 passes D aussi pour lui. Et donc, je le disais, le meilleur passeur, c'est Kostic. A noter quand même, je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Notamment la baisse de Chesny qui est déjà sur le déclin de 34 ans. Il a 84 de général. Il a perdu 2 points. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, j'ai trouvé quelques petites pépites ici. Voilà, dotées d'un anant potentiel. Ça sera difficile de les faire jouer d'ici 4 saisons. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'on peut avoir notamment cette pépite Valerio d'Angelo qui peut devenir spécial. Donc ça, c'est bien. Niveau stats en championnat, on le voit ici. Et bien, Vlaovic qui est très, très bien classé à la 3e place. Mais ce n'est pas assez face à Martinez et Ossimen qui ont marqué 28 buts, 38 matchs. 28 buts, c'est beaucoup. Évidemment, là, on a des grands buteurs. Kostic qui est le meilleur passeur. Par contre, 12 passes D en 38 matchs. Et de l'autre côté, nous avons Mike Meignan en meilleur gardien. 15 à Monsi Vité en 38 matchs. De retour à la fin de la 2e saison. Et pour commencer, j'ai vendu Milik à Galatasaray pour 32 millions. Forcément, j'ai acheté un nouveau gardien. C'est le Georgien Mamardashvili qui débarque pour 35 millions plus un échange avec Chesny. Je me suis séparé de McKennie. Pas forcément très performant avec nous. Il est parti à la Roma pour 18 millions. J'ai pris Vanderson à Monaco pour 30 millions d'euros. Celui-ci prendra la place de McKennie sur le côté droit. Afin de remplacer Milik, j'ai également acheté Aboubakar pour 10 millions d'euros. Un joueur d'expérience qui me permettait aussi d'avoir un bon de qualité. A noter que j'ai prêté Miriti, Caillot-Georges et plein de pépites pour leur progression. Et pour terminer, j'ai vendu Rougani à Francfort pour 6,5 millions d'euros. Voici mon équipe type avec toujours ce 3-5-2. Kostic à gauche et Vanderson, donc la nouvelle recrue qui se retrouve sur le côté droit. Donc là, on a vraiment gagné au niveau de la qualité. Et puis derrière, ça n'a pas trop changé. Outre le gardien de but, au milieu de terrain non plus. Et l'attaque est toujours là le duo Kiza-Vlaovic qui fonctionne toujours aussi bien. Au classement, on a fini premier ici devant Milan. 29 victoires, 2 défaites, 84 buts marqués, 32 encaissés. Vraiment une très très belle saison au niveau du championnat. En Supercoup, par contre, on a été battu par Milan ici en demi-finale le 2 buts à 1. Mais on a gagné la Coppa Italia. Ici, on bat Naples 2 buts à 1 en finale. Donc ça, ça fait plaisir. On était qualifiés cette fois en Ligue des Champions. On n'était pas exclu, mais on était sortis par le Bayern. 3 buts à 2 en quart de finale. Donc ça ne sera pas pour tout de suite qu'on jouera une finale. En même temps, on n'a pas une équipe assez forte sur certains points. Au niveau des stats, là, on est quand même à un nombre de buts impressionnant. Bien sûr pour Vlaovic. 39 buts marqués pour lui avec la Coupe d'Europe. Pas de passe-dé. Par contre, c'est vraiment un pur buteur. 22 buts pour Rabiot. Ça s'est abusé. 20 passes-dé également pour le Français. 22 buts aussi pour Chiesa qui est là. Et donc, le Français qui est bien le meilleur passeur assez largement. Tja Faglioli qui a délivré 12 passes-dé. Donc lui aussi, il a été assez efficace. Et Belotti qui est le meilleur buteur ici avec 23 buts en 37 matchs. Vlaovic qui en a marqué 23 également. Peut-être qu'il y a des pénaltys qui sont pris en compte. Rabiot qui est le meilleur passeur ici. On domine le classement des passeurs à chaque fois. 12 passes-dé en 37 matchs. Et puis, le meilleur gardien, c'est Mike Meignan devant notre goal georgien qui a joué plus de matchs. Qui a autant d'inversibilité. 12 au total pour les deux. On se retrouve à la fin de la troisième saison. Et cette fois, j'ai vendu Arthur à la Fiorentina pour plus de 17 millions. Ça laissera la place à Rovellia revenu de prêt. Ma première recrue, c'est Luqueba, l'ancien lyonnais qui arrive pour 33 millions. Il remplacera Danilo en DCG puisqu'il est gaucher. Avec le déclin de Kostic, j'ai décidé d'acheter Carlos Augusto à Leicester pour 10 millions plus un échange avec le Serbe. Le Brésilien qui a un bon potentiel. Pas d'autre recrue puisqu'on est effectif et déjà très très complet. Un peu trop complet même puisque j'ai décidé de vendre Pellegrini à la Fiorentina pour 12 millions d'euros. Et voici l'équipe type, toujours ce 3-5-2. Le renforcement des pistons. Encore une fois, avec le Brésilien, il faut vraiment avoir des joueurs de qualité vu notre vision tactique. Et puis, ce milieu, Rovellia qui s'est installé petit à petit, même s'il n'est pas encore totalement satisfait. Et devant, Vlauic à 4-11, Chiesa à 4-8. Ça continue de bien augmenter. Malgré tout, au classement, on a fini deuxième ici, derrière Milan. C'était très très serré. Mais on est derrière les Rossoneri avec 3 défaites. Une défaite de trop, sans doute. 41 buts encaissés, 74 marqués. Ça reste quand même un très très bon bilan. En Supercoupe, on a été battu par l'Inter. 1-0 ici en demi-finale. En Coupe italienne, on s'impose. Encore une fois, la troisième en 3 ans. Une victoire 2 buts en finale contre l'Inter. Et en Ligue des Champions, vous l'avez compris, nous ne sommes pas en finale. Le Real qui s'est imposé. Et nous, on a été battu par Leipzig en demi-finale. On le sait, c'est une équipe qui progresse très très bien au fil des saisons de Buzyn. Donc pour les Allemands, voilà pour cette troisième année. Et pour ce qui concerne les stats, encore une fois, on a des joueurs qui sont très très forts au niveau individuel. Un petit peu moins de but quand même pour Vlaovic. 31 buts et 13 passes des. Il fallait qu'il en donne un petit peu aux autres. Chiesa qui a marqué 23 buts. 22 pour Carlos Augusto qui s'est très très bien intégré. Qui a 86 de général. C'est bien, ça a bien progressé. D'ailleurs, en parlant de progression, voilà mes meilleurs joueurs avec un Chiesa par exemple qui a pris un 1-2. Pourtant, il n'a pas ce potentiel. Mais encore une fois, le potentiel dynamique qui fait son effet. Augusto aussi, ça fait plaisir. Moïskine, je sens que ça va être dur de le garder. Moïskine, il y a plusieurs moments où il s'est plein de son temps de jeu. Je pense que ça va être assez compliqué. Il va falloir faire de la gestion. Ça ne sera pas simple. En championnat, c'est encore Belotti qui est le meilleur buteur avec 23 buts en 36 matchs. Cette fois, du côté de Bologne. Vlaovic qui est deuxième avec 21 buts. Ici, on a deux passeurs à 10 passes des. En tout cas, notamment un joueur de l'Elas Veyron. Nous, on est très bas. Même si Vlaovic est quand même à 8 passes des. Et de l'autre côté, nous avons Mike Meignan. Encore une fois, en tête de ce classement avec 9 impossibilités en 38 matchs. On se retrouve pour la quatrième saison. Et on va jouer les demi-finales de Ligue des Champions. Retour face à ce Barça qui a fait un but partout. Contre nous sur l'allée. Est-ce qu'on va se qualifier en finale ? Alors, on a un blessé. C'est Chiesa. La réponse tout de suite. Eh bien oui. Le but de Carlos Augusto. Il est très très bon. Ce Brésilien très prolifique. On est qualifié en finale de Ligue des Champions. Et c'est le Real Madrid que l'on va affronter dans ce cadre-là. Puisqu'ils ont battu Arsenal 3 buts 1. Donc ça, ça fait plaisir. Mais avant tout ça, bien sûr, je vais vous parler de mon mercato. J'ai vendu Rabiot à la Roma pour 28 millions. Le but étant de laisser la place aux jeunes dans mon équipe. Malgré tout, je n'avais pas de milieu de terrain défensif et puis aussi assez physique. C'est pourquoi j'ai recruté Sofiane Amrabat à Séville pour 31 millions. C'est vraiment le profil que je recherchais. Malheureusement, j'ai dû vendre Moïskine à Leipzig pour presque 56 millions. Ce dernier qui voulait plus de temps de jeu. Forcément, je l'ai remplacé. J'ai choisi Adam Lozek, le joueur tchèque, qui arrive pour 35 millions plus un échange avec Oéa. Un joueur qui a du potentiel et en plus qui est plutôt polyvalent. Et pour terminer, j'ai pris le gardien polonais Dragowski pour avoir une vraie doublure à mon goal géorgien. Vous avez ici donc l'équipe type avec malheureusement la blessure de Keza qui ratera la finale. Malgré tout, Miretchi qui a dépassé Rovellia pratiquement la même note. Mais en tout cas, c'est lui qui joue actuellement. Et il est très très bon lui aussi. Carlos Augusto, on l'a vu très fort décisif en demi-finale. Et puis la défense qui s'est bien renforcée au niveau du général. Donc ça va être très très bon. Au classement, on termine premier ici devant l'Inter avec 25 victoires, 6 défaites. C'est pas un bilan exceptionnel. 85 buts marqués, 40 encaissés. En supercoupe, on atteint la finale cette fois. Mais on a perdu 3-1 en finale contre l'AC Milan. Mais on a gagné la coupe italienne. Encore une fois, 4 coupes en 4 ans. 2 buts 1 ici en finale contre l'Inter. On va regarder les stats tant qu'on y est. Comme ça, on conclura tout ça par une finale de Ligue des Champions. On a 32 buts pour Vlaovic. Ici, en 57 matchs, 2 passes des 25 buts également pour Carlos Augusto. Lui, vraiment, c'était une très très bonne recrue. En plus, il est décisif dans les gros matchs. Keza qui a marqué à 23 buts malgré sa blessure. 11 pour Faglioli. Qui est le meilleur passeur. D'ailleurs, avec nous, 16 passes des pour lui. Et on va regarder bien sûr aussi ce qui s'est passé en championnat. On ne sera jamais meilleur buteur. Ici, c'est Ossimène qui termine à 29 buts en 38 matchs. Le meilleur passeur, par contre, est toujours chez nous. Carlos Augusto avec 13 passes des devant Faglioli. Et puis, le meilleur gardien, c'est méniant. Ça, ça n'a pas changé. 13 à un CUT en 38 matchs. Et on va jouer une équipe très intéressante. Des Meringue avec Darwin Nunez qui a été recruté. Davis aussi sur le côté gauche. Pau Torres. On a aussi des petits jeunes comme Pineda. Sans doute un régène. Guller en numéro 10. C'est parti pour cette finale. Allez, c'est parti pour cette finale. L'Oréal qui va donner le coup d'envoi. Je le disais, qui est abaissé. C'est donc Lozek qui est titulaire ici. Pas du tout le même profil. Mais je suis sûr qu'il va nous apporter. Et attention quand même au coup franc de Valverde. Il ne manquerait plus qui le marque. Celui-ci ! Il a failli. Ça touche le poteau. Après la parade de mon gardien. Locatelli sur un second ballon avec Vandersen. Paglioli. Le petit décalage pour Vandersen. On va essayer un centre. Il y a du monde, notamment la tête ratée de Carlos Augusto. Valverde. Valverde qui va trouver le ballon entre les deux. On a un problème de repli défensif pour l'instant de mes milieux de terrain. Et la frappe contrée par deux fois Locatelli qui a repoussé ce tir du Turc. Allez, le corner pour cette équipe des Meringues. Le centre. Il est bon ce centre. Et encore une fois, Vandersen qui sauve ce ballon sur la ligne. Augusto, pourquoi pas les contres aussi. J'ai mis un jeu sur les ailes. Et Augusto, il est déjà cuit. J'avais vu au début du match qu'il n'avait pas beaucoup d'environces. Mais c'est peut-être lui qui va donner une belle passe-dé pour notre buteur. Et oui, le contrôle. Mais la parade exceptionnelle de Courtois. Il aurait pu mieux faire qu'à Amiretti. J'ai essayé de le mettre hors jeu. Mais c'était trop tard pour Darwin Nunez. Et le tag de Bremer. Oh, magnifique ce qu'on vient de faire là. La récupération, elle est magique de notre capitaine. Si la relance n'est pas simple. Il y a un contre-pressing là, je crois. Et là, attention. Je suis obligé de rester sur le reculoir avec Rodrigo. Il y a un ballon pour Nunez. Valverde qui va frapper. Et la parade de notre gardien. Coordinateur, il a compris que je passais par les côtés. Mais parfois, il faut varier. Avec ce ballon dans l'axe, Locatelli. Vlaovic qui doit gagner son face-à-face. Mais il a mis trop de temps ici. Le contrôle ensuite. Et courtois. Les gardiens qui brillent pour le moment. Les défenses aussi. Attention parce que là, on a trois joueurs. On est un peu en infériorité. Ardaghuler, je suis obligé de laisser mon gardien y aller. Et il a très bien fait. Mais ce n'est pas terminé. Il fallait suivre. Oh, qu'est-ce qu'on s'en sort bien. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de but dans ce match. Vraiment, il y a un nombre d'occasions des deux côtés. Là, ça passe à côté. Et je vais être obligé, bien sûr, de faire entrer Rovelia. Même si ce n'est pas un piston. Rovelia, la montée de Miretti. Là, ça permute beaucoup. Entre les milieux terrains, Miretti avec peut-être un ballon au second poteau. Qui était un poil trop. Et qui va être peut-être récupéré. Il y a une main, je crois, de Vinicius. Et ce sera pour nous, le coup franc. Allez, pourquoi pas. Sur coup franc, les gars. Quand ça ne rentre pas, on peut marquer sur coup de pied arrêté. Vlaovic qui marque un but magnifique. C'est mon premier. Et en plus sur PC avec vous. Et là, je le marque dans un but extrêmement serré. Où personne ne marque. Les gardiens sont incroyables. Le coup franc qu'il m'a envoyé. Je pensais que ça allait toucher le mur. Parce que j'avais l'impression d'avoir mis le viseur un petit peu trop bas. On va le voir ici au ralenti. Après, il a des stats incroyables. Pour les tirer, bien sûr. Le mur qui avait bien sauté. Vinicius et Rodrigo. Bon, après, ce ne sont pas les plus grands en taille. Mais quel coup franc de Vlaovic. J'espère que ce sera le but vainqueur dans cette finale. Vinicius avec Darwin Nunez. Attention, tout de suite. La réaction... C'est abusé. C'est abusé. La réaction directe des Meringue. L'égalisation de Nunez. Non, cette finale n'est pas terminée. Incroyable Uruguayen, là. La frappe qu'il a envoyée d'un coup. Ils n'arrêtaient pas de rater depuis tout à l'heure. Et là, d'un coup, ce tir à l'entrée de surface. Quelle puissance envoyée. Il n'était pas long et quand même mon gardien. Ça, c'est un bon ballon pour Locatelli. Allez, Lozac qui est retrouvé. Vlaovic, il n'y a pas d'enjeu. J'avais peur de ça. Faglioli. Allez, on essaye de combiner. Vlaovic, il est tombé dans la surface. Vlaovic, de nouveau. Je ne peux pas frapper. Il y a trop de monde devant nous. Et c'est passé. Grâce à Miriti, il a eu un petit temps de réaction. Mais c'est bien lui qui a marqué. On reprend l'avantage face au Real. Enfin, on a des buts. C'est incroyable. Miriti, il me semble que le tir a été contré. On va revoir ça au ralenti. Mais je pense que ça a été détourné par un défenseur. On va le voir là. Ah non, il ne la touche pas. Il ne la touche pas. C'est très, très bien placé. L'effet me laissait croire que... Mais non. Militao ne l'a pas touché. Il n'était pas loin quand même. Anderson. Enfin, je n'aurais pas dû le faire monter mon piston là. On va lui demander de revenir. Ouais, bon. Finalement, il a envie de j'aller. Bah écoute, vas-y. Ça va. Il y a Faglioli qui essaye de défendre, de compenser. Au moment où je dis ça, il fait une mauvaise passe. Et attention, nous sommes à la 90e. Il faut bien défendre avec Darwin Nunez. Darwin Nunez, le bon ballon de nom. Ça sera intercepté. Quelle interception de Scalvini, heureusement. Allez, on va aller chercher l'opposé. Mais c'est terminé. La victoire de Buzyn. Quel match. C'est vraiment le plus beau pour l'instant que j'ai joué en finale de Ligue des Champions. Avec ce coup franc qui a débloqué la situation. Un nombre d'occasions qui était incroyable. Et puis ensuite, on a quand même réussi à marquer malgré la légalisation de Darwin Nunez. On s'impose et on remporte la 3e Ligue des Champions dans l'histoire de la Juve. Bon, mais franchement, ils ont testé le 3-5-2. Il y a quand même beaucoup de trop en défense. J'ai l'impression que ce n'est pas la meilleure compo à prendre dans ce jeu. Et Bremer, notre capitaine ultra solide qui soulève cette Ligue des Champions. C'est fait pour les Bianconeri. On l'a fait en 4 saisons. On aura gagné 4 Coupes Nationales, 2 titres, 2 champions et donc 1 Ligue des Champions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos soutiens. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501